Salut c'est David de Gamecoder, aujourd'hui une petite introduction sur l'atelier que je démarre qui va vous servir si vous avez déjà avancé sur les ateliers précédents et sur toutes les bases de la programmation de jeux vidéo, si vous avez déjà appris un langage et que vous voulez devenir un expert, un spécialiste, un programmeur, je veux pas utiliser des termes trop scientifiques parce que globalement vous êtes juste des codeurs, vous êtes des passionnés de code, si vous voulez programmer des jeux vidéo il faut vraiment aimer ça, il faut aimer le code, moi c'est ma passion et c'est la passion de beaucoup de monde, c'est peut-être votre passion et moi j'aime être autonome, j'aime connaître différents langages de programmation, j'aime pouvoir choisir le langage qui correspond à mon mindset à un moment donné et le framework qui va correspondre également à mes besoins et à ma façon de penser, de travailler tout ça, ça se travaille, tout ça, ça s'apprend et on peut passer très facilement d'un langage de programmation à un autre, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation et pas faire l'erreur que fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde quand je vois les messages que je reçois qui confondent langage de programmation et framework, langage de programmation et API, langage de programmation et moteur, langage de programmation et gameplay, tout ça, ça n'a rien à voir, on met le langage d'un côté et après on peut parler du reste, je démarre un nouvel atelier qui est vraiment, 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 vraiment sympa pour ceux qui veulent comme ça avoir un mindset capable de s'adapter et l'idée c'est de vous apprendre à aborder un nouveau langage, comment passer d'un langage de programmation à un autre, comment quand on aborde un nouveau langage, on va, par quel côté l'aborder en fait, parce que des fois on dit, je vais apprendre tel langage mais si on se met à chercher sur le net, on cherche un peu partout, moi je vous donne une méthode pour apprendre un nouveau langage, je vous montre comment moi je fais et comment je sais que c'est bien et efficace de faire pour ça, je m'appuie sur un langage qui est langage axe, c'est-à-dire que j'applique ma méthode à un langage de programmation c'est un langage axe, c'est un langage français, c'est un langage très puissant, c'est un langage assez spécial et vous le verrez dans cet atelier, et ce savoir, vous savez que moi je suis là pour vous apprendre du savoir universel, je ne suis pas là pour vous apprendre à utiliser des outils, je ne suis pas là pour faire de vous des utilisateurs, je suis là pour faire de vous des programmeurs et je suis là pour vous former, avoir un esprit capable d'apprendre n'importe quel langage, n'importe quel framework, n'importe quel moteur et de pouvoir vous débrouiller, voilà, moi je ne vous apprends pas à la brasse, je vous apprends à nager et ensuite je vous apprends également toutes les nages possibles, et c'est un début de cet atelier et je pense que c'est vraiment un petit, un atelier vraiment super utile, j'essaie de trouver le bon le bon qualificatif, une petite perle je pense pour celui qui veut apprendre, parce qu'il y a très peu de gens qui approchent l'apprentissage de la programmation de la manière dont je le fais, notamment à travers cet atelier Qu'est-ce qu'on va faire dans cet atelier ? J'ai le plan ici, je vous le lis, et puis on va parler là quelques minutes un peu en détail de certaines parties, notamment la différence entre un langage et un framework et ensuite, moi je suis en train de produire le contenu, vous savez que je produis du contenu quasiment en permanence sur GameCoder, moi et puis deux autres coachs aussi, un qui s'occupe de Unity, l'autre qui s'occupe de Phaser et qui sont en train de prendre comme ça leur petit rythme, et qui m'aident aussi à compléter le contenu de GameCoder qui est donc une école de programmation de jeux vidéo en ligne, et je suis en train de bosser en ce moment sur cet atelier là donc je partage avec vous un petit peu mes avancées sur cet atelier, pour ceux qui ne sont pas premium ça leur permet d'avoir pas mal d'infos utiles et intéressantes, ils pourront chercher du coup après eux-mêmes appliquer eux-mêmes cette méthode sans suivre mon cours et sans suivre mes vidéos mais bien sûr si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment vous investir et gagner énormément de temps dans votre apprentissage il suffit de prendre un abonnement premium à GameCoder, et voilà, ça ne coûte pas très cher et ça va vous ouvrir les portes de plus de 35 ateliers de formation qui vont vous faire gagner des semaines, des mois, peut-être des années de recherche pourquoi des années ? Parce que quand on échoue et qu'on se décourage et qu'on abandonne une passion et qu'on abandonne un apprentissage, c'est des années de perdus et moi je suis là pour vous faire gagner du temps dans cet atelier, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? on va apprendre les bases d'un nouveau langage le but final c'est ça, on prend un langage de programmation, on apprend à programmer vous savez que moi j'applique aussi une méthode, c'est les 5 fondamentaux GameCoder pour pouvoir apprendre très rapidement à être opérationnel avec un langage et après on voit ses spécificités mais il y a déjà 5 fondamentaux à apprendre pour apprendre un langage de programmation j'en ai déjà parlé sur cette chaîne et sur mes ateliers mais avant d'arriver au moment où on arrive à compiler son code et à apprendre ces 5 fondamentaux il faut passer par des étapes et quand on découvre un langage c'est un peu compliqué déjà on va voir comment approcher un nouveau langage je vais vous suivre avec moi, vous vous asseyez à côté de moi et je vous montre à travers un support de cours et des vidéos comment on va aborder ce langage on va déjà différencier langage et framework langage et API, langage et moteur c'est très important un langage c'est pas un framework, un langage c'est pas une API un langage c'est pas un moteur et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui récemment m'a dit quoi j'ai comparé C++ et Java et ça n'a rien à voir à la façon dont on affiche les sprites et dont on gère les scènes de jeu etc ça n'a rien à voir les deux frameworks que tu as regardé ça n'a rien à voir avec le langage le langage c'est la grammaire c'est la langue alors j'aime bien les métaphores vous savez et j'essaye d'en trouver qui vont bien je vais peut-être en faire une ou deux c'est comme si on disait j'ai comparé l'espagnol et le français et ça n'a rien à voir les histoires là j'ai un polar et là j'ai un roman de SF et ça n'a rien à voir il y en a un qui est en espagnol et l'autre qui est en français c'est pas la langue qui a fait que c'est un polar c'est pas la langue qui a fait que c'est un roman de SF c'est la structure, la narration qu'a utilisé l'auteur pour écrire le langage lui il sert juste à construire des phrases un langage de programmation ça sert juste à construire des phrases à donner des ordres à votre ordinateur un langage de programmation seul il n'est pas capable de créer un jeu vidéo il faut lui ajouter une couche et c'est cette couche là dont tout le monde parle et la confond avec un langage de programmation par exemple en C on va avoir SDL ou SFML en C Sharp on va avoir Monogame ou Unity mais le langage de programmation c'est le même mais on ne peut pas comparer des langages de programmation avec un gameplay c'est pas le langage de programmation qui va faire un gameplay un RTS on peut aussi bien le développer en C Sharp qu'en C++ un Minecraft on peut très bien le programmer en C++ en Java, en C Sharp en tout autre langage qui a des performances suffisantes pour faire un jeu de type Minecraft il y a beaucoup de gens, je vois encore sur internet des gens qui sont sûrement des gros débutants qui disent j'aimerais apprendre Java pour faire Minecraft pourquoi ? parce qu'ils ont vu que Java avait servi à l'auteur de Minecraft à créer Minecraft mais il a fait du Java parce qu'il savait programmer en Java à ce moment là et que peut-être son mindset était bien adapté à Java et qu'il utilisait un framework, je ne sais plus lequel il l'a utilisé d'ailleurs pour faire son moteur 3D et faire Java et faire Minecraft rien à voir avec le langage de programmation donc il faut bien faire cette différence là cet atelier va vous y aider ensuite, je vous montre un peu en recherchant l'histoire du langage par exemple, comment on va comprendre son mindset sa philosophie donc, ses auteurs pourquoi, à quoi il sert et du coup on va comprendre pourquoi par exemple en C Sharp il y a tel type, tel type, tel type de framework alors qu'en UI il va y avoir plutôt tel type, tel type, tel type de framework il y a vraiment une philosophie due à la communauté dû au, je ne sais pas, ça dépasse le côté technique c'est vraiment important aussi d'accepter ça dans la programmation il y en a qui vont dire, il faut faire du Unity ou il faut faire du Unreal ou du machin non, il faut faire ce qui vous correspond il y a un mindset qui va être adapté à un langage, à un autre il y en a qui vont préférer moins programmer il y en a qui vont préférer tout programmer il y en a qui vont préférer un modèle de programmation, un autre et il n'y a pas d'universalité c'est parce qu'il y a un outil qui est plus utilisé que les autres et plus complet que les autres, que c'est le meilleur outil dont vous avez besoin parce que vous n'avez sûrement pas besoin de tout ce qu'il fait et vous allez vous dire, celui-là c'est le plus complet, je le fais mais vous n'avez absolument pas besoin par exemple de sortir un jeu sur, je ne sais pas moi sur Xbox One ou sur Switch ou j'en sais rien vous voulez peut-être faire juste un jeu mobile et du coup vous allez dire, je prends celui-là parce qu'il est capable de faire un jeu en 3D virtuel alors que vous voulez faire un rétro game en 2D c'est vraiment important de se séparer de tout cet affect qu'il y a sur les moteurs et la diversification, c'est ça qui fait la force de la communauté c'est ça qui fait des gameplays différents, c'est ça qui fait des états d'esprit différents vous allez, en cherchant l'histoire un peu du langage identifier les types de langages je vous apprends dans cet atelier à différencier qu'est-ce qu'un langage de script, qu'est-ce qu'un langage compilé il y a plusieurs sortes de langages compilés il y a un langage compilé en natif notamment qu'est-ce qu'un transcompilateur, c'est le cas de AXE tout ça, je vais vous apprendre les différences à ma manière et ça va vous aider, ça va vous forger un esprit d'expert en la matière ensuite on va voir comment installer et comprendre ce qu'on installe on va voir comment on aborde le site web qui vous permet d'installer notamment le site A2AXE je le parcours avec vous, je vous montre des écrans, je vous montre comment on installe je vous montre avec des copies d'écran en fluo qu'est-ce qui attire mon attention sur telle page, telle page je vous montre comment on navigue sur ce site web pour accéder à la documentation encore une idée reçue on va penser que parce que je suis un expert en programmation et que ça fait 35 ans que je programme que quand j'aborde un nouveau langage je sais exactement où trouver l'info je sais exactement c'est quoi le langage je sais exactement comment m'en servir où j'ai la science infuse pour trouver la bonne info pour m'en servir non, je fais un truc complètement fou un truc que personne ne fait il n'y a que les experts qui font ça c'est que je lis la doc on dit RTFM, read the fucking manual mais c'est vraiment ça la base donc je vous montre comment on aborde une documentation officielle je vous montre que celle de AXE par exemple elle m'a posé problème je me perds moi aussi j'ai beau avoir des années d'expérience et avoir l'oeil comme ça des fois ça étonne les gens qui sont en train de chercher un truc et je suis derrière eux je leur dis c'est là, c'est là, c'est là comment tu as fait pour voir à quelle vitesse il y a plein de trucs à l'écran comment tu sais où est-ce qu'il faut cliquer c'est des années d'expérience mais malgré ça, des fois je vais me perdre des fois je vais dire non mais c'est pas bien je clique là-dessus ça va marquer introduction mais ça ne m'amène pas du tout sur l'introduction du langage ça va me parler de l'histoire du compilateur etc donc je vous montre comment hop, je reviens en arrière dans la doc et comment je trouve la bonne info et comment du coup j'ai l'amorce de l'info et je cherche le graal je lui dis les mots-clés les trucs que je cherche à l'écran pour pouvoir à un moment donné créer, taper ma première ligne de code la compiler et l'exécuter ça c'est vraiment important à partir de là quand on a installé le langage et qu'on est capable de l'exécuter de taper une ligne de code de la compiler et de l'exécuter on peut apprendre le langage et c'est fondamental on va rester complètement indépendant du framework, de l'API, du moteur on va d'abord comprendre comment fonctionne le langage c'est très simple d'apprendre un nouveau langage on peut vraiment l'apprendre attention, quand on a déjà appris un ou deux langages avant un nouveau langage ça s'aborde en quelques heures c'est pas il y a un qui dit ah, pendant des semaines j'ai appris C++ ils confondent aussi ils ont appris C++ et SDL, C++ et SFML où ils ont appris l'UA et l'offre 2D et ils ont finalement passé plus de temps à apprendre l'offre 2D qu'à apprendre l'UA parce que l'UA en 5 fondamentaux c'est pareil en quelques heures on a torché le langage on sait comment on gère les structures de contrôle les boucles, les listes et un peu de modularité puis ça y est on peut utiliser ce nouveau langage donc ça je vais vous amener à ce moment et ensemble on va coder on va créer notre première ligne de code et on va apprendre les 5 fondamentaux gamecoder pour démarrer rapidement ce langage de programmation ensuite on verra un petit peu comment on fouille la doc pour trouver les spécificités du langage alors c'est compliqué les spécificités du langage ils vont dire il y a des macros comme ci il y a des types abstraits comme ci, comme ça c'est bien mais au départ la plupart du temps on n'en a pas besoin c'est des choses donc quand on va vraiment construire des projets un peu complexes à un moment donné on va se poser la question et on va se dire c'est intéressant de regarder les spécificités d'un langage mais on n'a pas obligatoirement l'utilité tout de suite de faire un code très optimisé de faire un code très générique mais c'est bien de savoir parce qu'à un moment donné on va avoir un besoin il faut avoir pas mal de mois, d'années, d'expérience et on va dire là pour faire ça j'ai besoin d'un type générique là pour faire ça j'ai besoin d'une interface là pour faire ça j'ai besoin d'une macro et donc on va regarder comment on explore les spécificités d'un langage il y en a plein d'axes de spécificités et ensuite je vous montrerai comment on cherche dans la doc comment on cherche sur Google les frameworks disponibles les API disponibles pour faire des jeux vidéo parce qu'on a besoin d'afficher des sprites on a besoin de jouer des sons on a besoin de gérer des scènes on a besoin de cibler des plateformes genre mobile, PC, web, etc et je vais vous montrer comment on choisit un framework comment on voit si ce framework il est pérenne c'est à dire est-ce que les gens s'en servent encore est-ce que la communauté le met à jour tout ça ça fait partie de cet atelier voilà j'espère que pour ceux qui ne sont pas premium ils ont appris des choses maintenant déjà ça les a aidé un petit peu à comprendre comment on approche un langage et pour ceux qui soutiennent et qui ont rejoint la tribu des développeurs de jeux vidéo des game coders je vous invite à aller voir cet atelier je vous mets le lien dans la description de la vidéo et si vous n'êtes pas encore premium n'hésitez pas à passer premium blabla mais je ne vais pas faire plus de pubs parce qu'après on me dit que je fais trop de pubs mais c'est bien ça la force de game coders c'est que game coders c'est payant et que game coders du coup c'est géré à temps plein quotidiennement et game coders c'est le résultat de plusieurs dizaines c'est sûrement plusieurs centaines d'heures de travail depuis un an et demi pour créer un contenu aussi énorme et aussi bien pensé structuré cohérent parce que c'est une seule personne qui le gère et oui c'est comme ça il faut bien à un moment donné que ça coûte de l'argent et du coup game coders c'est payant merci à tous ceux en tout cas qui nous rejoignent tous les jours des nouvelles adhésions premium je vous dis croyez en vous bon code on se retrouve dans les jours qui viennent pour la suite de toutes ces infos intéressantes sur l'approche d'un nouveau langage et ensuite on repartira sur des ateliers avancés sur le C Sharp bon code salut merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501